Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique et à Géo et vous avez publié aux éditions des Liens qui libèrent un ouvrage La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. J'ai trouvé que ce livre était extrêmement important parce qu'il nous permet de comprendre l'économie qui nous entoure et il nous donne à voir quelque chose qu'on ne voyait pas de manière immédiate parce que les terres rares elles sont partout, elles sont dans les synthétiseurs qu'utilise Giorgio Moroder, dans les ordinateurs, dans nos téléphones portables, elles ont aujourd'hui une importance cruciale pour l'économie mais comme on en ignore l'existence ou on le sait peu, comme on ne les voit pas dans différents conflits géopolitiques et bien on n'en perçoit pas véritablement l'importance et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous inviter ce matin. Tout d'abord on va commencer par définir ce que sont les terres rares. Vous allez nous expliquer Guillaume Pitron en quoi consistent ces différents matériaux peu connus. D'abord vous avez raison, ces terres rares ce sont une drogue et nous sommes shootés, accros, terres rares. Nous ne le savons pas mais ces terres rares et ces métaux rares, ce sont des tout petits métaux qui se trouvent dans la croûte terrestre dans des proportions infinitésimales mais que l'on sait extraire et qui sont dotés de fabuleux super pouvoirs si je puis dire. Leurs propriétés électroniques, catalytiques, optiques sont telles qu'on les saupoudre dans toutes les technologies et grâce à ces métaux, grâce à ces terres rares, et bien toutes nos technologies du quotidien, celles que vous avez sur vous, dans votre casque, votre téléphone, mais aussi les technologies vertes, sont plus efficientes et grâce à elles, nous pouvons vivre dans cet âge vert et high-tech qui est le nôtre aujourd'hui. Sans terres rares, sans métaux rares, pas de modernité. Donnez-nous des exemples de ces terres rares, quels noms portent ces terres rares Guillaume Pitron ? Alors les terres rares j'adore parce qu'en fait quand on parle des terres rares, on fait un peu de poésie. Il y a du samarium, il y a de l'europium, lutetium, gadolinium, il y a un élément qu'on appelle le promethium. C'est toujours un sauf géranium, mais... Voilà, c'est pas des noms barbares, c'est des noms latins. Et vous avez un élément qui s'appelle le promethium, j'adore le promethium parce que ça nous renvoie à Prométhée, ça a été nommé Prométhée, Prométhium après Prométhée parce que Prométhée, le titan, avait volé le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes, et bien en fait, grâce au promethium, c'est un peu comme si nous avions des pouvoirs aujourd'hui prométhéens. Vous avez un métaux rare, un métal rare qu'on appelle l'indium, et au moment où vous m'écoutez, où les auditeurs nous écoutent et au moment où je vous parle, j'ai l'indium sur moi. L'indium, c'est une poudre sous forme de poudre qui recouvre les écrans de vos téléphones tactiles. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, on envoyait des SMS en appuyant sur des touches, et puis il y a eu cette technologie des écrans tactiles qui fait que directement, on appuie sur l'écran et on envoie des SMS. Mais ce n'est possible que parce qu'il y a de l'indium, et cet indium qui recouvre les écrans rend nos écrans tactiles. Voilà un exemple tout simple qui montre à quel point nous sommes complètement entourés de ces métaux. Il y en a une trentaine, sans eux, on ne pourrait pas vivre une heure sans ces métaux-là. Mais alors, sans faire de physique trop complexe, quelles sont les propriétés de ces métaux que n'ont pas les métaux traditionnels ? Puisque tous les noms que vous venez de citer, sauf vraiment pour les spécialistes, Guillaume Pitron, personne ne les connaît. En fait, ces métaux ont les mêmes propriétés que les métaux abondants. Simplement, c'est des propriétés qui sont décuplées. Donc avec moins, on fait plus. Par exemple, ils ont des propriétés magnétiques. Grâce à eux, on fait des aimants. Dans votre téléphone portable, vous avez plein d'aimants. Vous avez un aimant notamment au niveau du vibreur. Le vibreur de votre téléphone portable qui vibre, c'est un aimant. Mais cet aimant, avec des terres rares, il est tout petit, il n'est pas gros. Alors qu'à l'époque, il devait être très gros. Et vos téléphones portables, à l'époque, vous vous rappelez, ils faisaient la taille d'une brique. Et grâce aux terres rares, les aimants sont tout petits. Et donc votre téléphone sont tout petits. C'est la miniaturisation qui est permise par ces métaux-là. Donc tout le travail d'électro-aimants, d'induction, bref, tout cela est rendu possible par les terres rares. Ce qui signifie, Guillaume Pitron, qu'aujourd'hui, s'il n'y avait plus de terres rares, eh bien tout ce pan-là de l'économie, autant dire la totalité de l'économie, s'arrêterait. On reviendrait aux années 70. On reviendrait à la génération précédente. Et il n'est pas question qu'on revienne à la génération précédente. Nous voulons vivre dans cette tâche de modernité. Et nous avons besoin de quantités colossales de ces métaux. C'est absolument effarant le nombre de tonnes de ces métaux qu'il faut leur extraire. Justement, donnez-nous des exemples avec, comme le nom l'indique, métaux rares, ce qui signifie qu'ils ne sont pas aisés à extraire de la terre. Ils sont rares parce qu'ils sont présents dans la croûte terrestre en des proportions infiniment moindres que les métaux abondants. J'en cite un, le lutetium, qui est une terre rare. Eh bien pour, à l'arrivée, produire un kilo de lutetium pur, il faut extraire de la roche 1250 tonnes de roche. Donc vous voyez le ratio entre 1250 tonnes dans une mine et à l'arrivée, un malheureux kilo de lutetium. Voilà la ratio. Mais à l'arrivée, on a le principe actif, si je puis parler ainsi, de l'écorce terrestre. Et le premier problème que posent ces terres rares, c'est un problème grave, c'est le fait que, sur le plan écologique, ces terres rares, qui sont principalement produites en Chine, je dis principalement parce que les choses sont en train de changer, et on en parlera tout à l'heure sur le plan géopolitique, ça pose une question. De la même façon que le pétrole pose question sur le plan géopolitique, eh bien ces terres rares sont extraites avec des procédés qui, sur le plan écologique, constituent une véritable catastrophe, Guillaume Pitron. Oui, alors je l'ai vu, moi je me suis rendu sur le terrain pendant plusieurs années, et notamment en Chine, pour constater qu'est-ce que c'est que l'extraction de ces métaux. Et déjà, il faut les extraire du sol, il faut extraire le minerai, donc en soi c'est déjà une activité extrêmement énergivore et polluante, et puis après il faut le purifier, ce minerai, pour arriver à un métal pur à 100%. Le purifier, la purification, ça passe par des acides, l'utilisation d'acides nitriques, chlorhydriques, il faut utiliser de l'eau qui va se charger en métaux lourds. En Chine, ça va être directement rejeté dans les nappes phréatiques, dans les fleuves, vous avez des villages du cancer, parce qu'il y a des taux de cancer anormalement élevés par rapport à la moyenne. Donc voilà, tout ça, ça arrive à un coût environnemental et humain très fort. Justement, voici un extrait de ce documentaire que vous avez consacré, Guillaume Pitron, aux terres rares en Chine, avec la catastrophe écologique qu'ils produisent. Il y a eu beaucoup de malades chez les vieux. Des cancers, des accidents vasculaires, de l'hypertension, ça a touché presque tout le monde. C'est très grave ce qui se passe ici. On sait qu'on respire de l'air toxique avec toute cette pollution, et qu'on n'en a plus pour bien longtemps à vivre. On a fait des tests, et notre village de Dalaaï a été surnommé le village du cancer. Il y a un ruisseau qui sert à déverser les eaux usées. Dedans, il y a de l'aluminium, du fer, et plein de produits toxiques qui viennent de l'usine. La première question posée par les terres rares, elle est écologique, tout simplement parce que lorsqu'on explique, par exemple, que la voiture électrique est la panacée, beaucoup de constructeurs se sont lancés dans cette course-là, en fait, on peut considérer, Guillaume Pitron, que les voitures électriques ne suppriment pas la pollution, qu'elles la déplacent dans ces lieux, par exemple, où sont extraits les terres rares, puisque pas de terres rares, pas de voitures électriques. Vous voyez le paradoxe ? Pour faire du propre, il faut faire du sale. Ces technologies propres sont dépendantes de métaux dont l'extraction est sale. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. On ne le sait pas, parce que nous avons délocalisé la pollution de ces terres rares, métaux rares, dans les années 80. Il y avait une production aux Etats-Unis, il y avait un raffinage en France. On n'en voulait pas, c'était trop sale. Et les Chinois, au même moment, dans les années 80-90, nous ont dit « Mais vous inquiétez pas, nous on a des réserves, on a des industries, on va salir notre environnement pour que vous puissiez avoir ensuite ces métaux à l'état propre pour les utiliser dans vos technologies. » Et à l'instant où je roule dans une voiture verte, forcément, je ne pollue pas, je n'émets pas de CO2, mais toute la pollution en amont pour les métaux et puis en aval pour le recyclage, je ne la vois pas. Elle a été délocalisée et je ne m'en rends pas compte au quotidien. Mais c'est pourtant la réalité. C'est sale parce que ça ne peut être que sale, Guillaume Pitron, ou bien parce que c'est fait, et vous le décrivez dans votre livre, c'est fait de telle manière en Chine que vraiment le souci écologique est rejeté en dernier de la liste ? C'est nécessairement sale d'extraire un métal rare. Je vous ai parlé des quantités de roches nécessaires pour extraire un kilolutetium. Donc on ne peut pas ne pas faire sale quelque part. C'est intrinsèquement sale. En revanche, c'est sûr que si on laisse les pays les moins respectueux de la transition écologique, des questions écologiques, extraire ces métaux de la transition énergétique, on aggrave le problème. La Chine, ces dernières années, ces dernières décennies, a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire pour être propre. Et on n'en voulait pas de ces métaux. La Chine l'a fait, simplement dans les conditions qui sont encore pires. Et on ne peut pas continuer comme ça. On est obligé à un moment de poser la question des labels et des procédures propres environnementales pour que nous extrayons ces métaux avec le moindre coût possible. Et d'ailleurs, cette question, elle est également posée en Chine. On va écouter Majoun, qui est directeur de l'Institut des questions environnementales en Chine. Et lui dit aussi à quel point cela représente une véritable préoccupation pour son pays. La Chine est devenue l'usine du monde. Et cette usine du monde a approvisionné la planète entière en marchandises à bas prix, y compris les matières premières de l'industrie, y compris précieuses comme les terres rares. Mais dans le même temps, toute la pollution occasionnée par l'industrie a créé de gros problèmes à la Chine. Il y a des rejets d'eau usée, des émissions de gaz polluants, des rejets toxiques solides, sans compter les éléments radioactifs. Alors le paradoxe, c'est que c'est une catastrophe écologique et un trésor économique pour la Chine. C'est une catastrophe écologique, c'est ça la transition énergétique, elle vient de vous être racontée, c'est la face cachée de la transition énergétique, mais nous avons laissé à la Chine de facto un monopole sur l'extraction de ces métaux, n'en voulant pas, et donc du coup la Chine a tout récupéré. Et la Chine aujourd'hui est monopolistique sur la production de ces métaux, mais c'est beaucoup plus que la monopole saoudienne sur le pétrole. Là nous avons une espèce d'OPEP sous stéroïde, avec la Chine qui détient entre 80 et 95% de la production de ces métaux. Et du coup la Chine se dit ça va être une bonne manière pour moi de faire pression sur le reste du monde en assoiffant le reste du monde avec ces métaux que je vais arrêter de leur vendre. Ce qu'elle ne manque pas de faire, parce qu'en fait on a affaire, comme vous le décrivez dans votre livre La guerre des métaux rares, à une Chine qui est devenue en quelque sorte une OPEP à elle toute seule, comme si un pays avec quasiment le monopole du pétrole à l'échelle de la Terre toute entière, ça commence déjà à créer des problèmes avec le Japon, parce qu'il y a eu des découvertes, ça suscite également des appétits dans le domaine minier d'autres pays, comme la France, puisque Emmanuel Macron a évoqué la politique minière qu'il allait entreprendre. Et puis on voit, Guillaume Pitron, que cette transition énergétique qui est à plo et de nos voeux, parce que nous souhaitons évidemment finir avec le carbone et le CO2 qu'il produit, que ce soit dans les éoliennes ou dans les capteurs solaires, elle ne peut se faire sans Terre rare. Nous déplaçons le problème. Nous avions tous les problèmes associés au pétrole, écologique, économique, et puis nous nous sommes dit c'est génial, nous allons passer du pétrole et grâce à ça, nous allons passer de l'ombre à la lumière. Et puis en fait, nous déplaçons le problème et nous retrouvons ces mêmes problématiques autour de ces nouvelles matières premières qu'on appelle déjà d'ailleurs le prochain pétrole, ou pour vous la cocaïne. Ce qui signifie qu'il n'y a pas donc d'extraction possible de manière propre. Est-ce qu'il peut y avoir un recyclage ? Est-ce que là aussi, on voit, car on le sait, avec le lithium, avec le silicium, il y a toute une série de questions qui sont liées également à la réutilisation ou tout simplement en fait de jeter ces produits ? Il faut absolument recycler parce que nos besoins sont tellement exponentiels, c'est affolant. Je cite juste un chiffre qu'il faut vraiment comprendre. Nos besoins en métaux pour les 30 prochaines années sont tels que selon le CNRS, nous allons consommer davantage de métaux pour les 30 prochaines années que tout ce que l'humanité n'a jamais consommé depuis 70 000 ans. Donc à un moment, on se pose la question de réutiliser la matière que nous avons déjà utilisée, ne serait-ce que pour limiter l'impact de futures mines. Donc il faut tout recycler, simplement on recycle très mal ces métaux rares parce qu'ils interviennent dans votre téléphone portable sous forme d'alliage, ils sont mélangés à d'autres métaux. Donc pour les recycler, il faut les désallier. C'est cher, c'est énergivore, ça nécessite des acides et comme c'est trop compliqué, c'est toujours moins cher d'aller acheter le métal neuf à la mine plutôt que d'aller acheter le métal recyclé et donc finalement, on rejette ces métaux dans la nature et à l'arrivée, on ne recycle quasiment pas de terres rares. Voilà le scandale. Mais pourtant, je croyais qu'il y avait toute une politique de collecte des téléphones usagés pour permettre donc de retrouver un certain nombre de matériaux au sein de ces composants électroniques. Est-ce que vous croisez beaucoup de poubelles dans lesquelles vous déposez votre téléphone portable en France ? Moi, j'en ai quasiment jamais vu. Au Japon, oui, où je suis allé, effectivement, c'est un peu plus dans l'esprit du temps mais en France, c'est quasiment pas le cas. Bon, il y a des poubelles jaunes, on le sait, mais des poubelles spécifiquement dédiés aux téléphones portables. Non, on sait recycler certains métaux des téléphones portables, il va y avoir des filières de recyclage, mais en réalité, se pose d'abord la question de la collecte. Or, on collecte très mal, on ne collecte pas assez et souvent d'ailleurs, ces téléphones, plutôt que de les collecter, on veut s'en débarrasser donc on les renvoie au Ghana ou au Nigeria dans des décharges électroniques absolument horribles ou on les renvoie en Chine. Oui, parce que là aussi, ce que l'on découvre, c'est que des décharges électroniques, ça existe et là aussi, ce sont des décharges qui posent On veut acheter le produit fini, propre et donc avec toute la pollution en amont qui a été délocalisée et une fois qu'on ne veut plus ce produit-là, on va le renvoyer en contradiction d'ailleurs, en contravention avec la convention de Bâle qui prohibe l'exportation de ce type de décharges dangereux, on va les réexporter à l'étranger et donc on se redéparasse, on ne s'occupe pas, on ferme les yeux sur tout l'aval du cycle de vie de ce produit en le laissant disparaître dans la nature dans des conditions qu'on ne veut pas voir. Et donc, il faut aussi aller dans les mines de déchets électroniques pour réaliser ce qu'il en coûte d'être écolo-connecté. Et donc, finalement, effectivement, le tableau est extrêmement noir. Un exemple, un kilo de lutetium, l'une des 30 terres rares, il en faut quelques grammes dans chaque téléphone portable, et bien ce kilo de lutetium, il s'extrait à partir de 1200 tonnes de roches avec de l'acide chlorhydrique, avec énormément d'énergie également. Et vous avez vu des lacs de déchets, par exemple, en Mongolie, Guillaume Pitron. Oui, tout à fait. Alors, lutetium sert d'ailleurs davantage pour certains IRM. Ça permet de sauver des cancers, le lutetium. Mais ça a un coût écologique. Mais ça permet aussi de sauver des vies. Vous voyez un peu tout le paradoxe et toutes les tensions. Mais simplement, ça se fait au coût, au prix, effectivement, de désastres écologiques, notamment en Bourguet-Intérieur. Et moi, je suis allé dans ces zones-là pour réaliser à quel point c'est absolument désastreux. parce que raffiner ces minerais, ça nécessite, comme je vous ai dit, des acides, ça nécessite des eaux usées. Enfin, ça va générer des eaux usées qui vont se charger en métaux lourds. Tout ça, c'est déversé dans des réservoirs qui débordent ensuite dans le fleuve jaune avec le village du Cancer juste à côté dont on a entendu un témoignage tout à l'heure. Voilà, c'est ça la réalité. Y a-t-il des pistes aujourd'hui pour se passer de ces terres rares dans les téléphones portables, les ordinateurs ? Non, on ne substitue pas ces terres rares et ces métaux rares très mal parce que substituer, ça voudrait dire utiliser d'autres métaux mais pour le même résultat technique, la même efficience technologique et simplement, on n'y arrive pas et donc aujourd'hui, on ne recycle pas et on ne substitue pas non plus et c'est dire à quel point nous allons être de plus en plus dépendants, de plus en plus accros pour revenir à votre terminologie du départ, à ces métaux rares. Merci.